Sous-titrage Société Radio-Canada ... Reconversion... Reconversion... ... 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 de cuir, d'acier, d'aluminium avec des parties d'articulés. Après des semaines de rééducation gestuelle, la main artificielle ne donnait pas de brillants résultats. L'appréhension était quasiment nulle, bien que la pulpe et l'empaumement fussent réalisés par crochetage. Un mouvement d'antépulsion d'épaule transmis par un harnais assurait l'ouverture. La fermeture était passive et de force réglable. Le docteur Fumoisis essaya un second appareil prothésique. Il était plus léger et constitué par une gaine laissant libre les mouvements du poignet, et par un outil dont la forme des branches permettait un usage polyvalent ou spécifique. Ce modèle était très efficient dans certains cas pour la traite des vaches, l'utilisation des machines de menuiserie, la conduite de Fenwick, de ponts roulants, etc. Hélas, complètement inapte à la musique. Rien à faire. Fumoisis laissa l'ex-pianiste utiliser uniquement la possibilité de flexion du poignet pour réaliser une préhension entre le moignon et une butée solidaire de l'avant-bras. Greffon, main votive, tout échoué. Seul restait ce doigt unique, l'index droit, qui ne tenait qu'à un fil. Fumoisis entreprit de le consolider, par broche de Kirchner tout d'abord. Bien qu'il présenta une dislocation squelettique, l'index de Jean Popeye-Einstein était viable. La résurrection fut lente, mais peu à peu, le doigt récupéra une force que son propriétaire ne lui connaissait pas. C'était un index policisé qui remplaçait à lui seul les carences de la pince fonctionnelle. Sa vitalité fut bien vite estimée diabolique par le docteur Fumoisis. Il le reconstitua si bien que bientôt, Jean Popeye-Einstein put se vanter de posséder le plus bel index du pays. Bien plus valide et vigoureux que les nez aux pousses courts, renflés, larges et saucissonneux que les grands mutilés affichent avec gêne. Non, franchement, c'était un bien beau doigt, même si pour Popeye-Einstein, la carrière de concertiste était pour toujours suspendue. On savait que ce n'était pas un homme à rester inactif, mais tout le monde, peu à peu, perdit sa trace. C'est la semaine dernière que j'appris par hasard l'installation du docteur J. Popeye-Einstein, gynécologue, dans le quartier de la gaieté. Sous-titrage Société Radio-Canada